Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de Let's Survive Donc aujourd'hui comme vous le voyez on va s'attaquer à Don't Starve Donc Don't Starve qui est un jeu maintenant très très connu, qui a connu plusieurs extensions Qui pour l'instant dans l'état actuel je ne joue que au jeu de base Vous voyez que j'avais essayé un petit peu il y a quelques temps, ça fait très longtemps que je m'y suis parmi Donc on va y remettre très gentiment Et on va commencer Voilà donc on est là Donc on est ce personnage Et on est dans cette petite clairière, cette petite contrée Au graphisme étonnant Alors je ne me souviens plus de tout Je sais qu'il faut qu'on trouve de quoi faire un feu avant la nuit sinon ça va pas être cool Faut pouvoir ramasser plein de choses Donc il y a une extension qui permet maintenant d'aller dans l'eau mais ça je ne sais pas non plus On va pouvoir faire quoi ? Une torche Donc il nous faut au moins une torche, je crois qu'elle dure la nuit Mais le mieux ce serait vraiment un feu de corps Ah oui il y a leur ruche carrément Les lapins qu'on essaiera de chasser plus tard Pour l'instant On peut se faire une hache On va récupérer tout ça Donc vous voyez qu'en bas on a ici notre inventaire On a en haut à droite donc on a le jour en jaune Le crépuscule et la nuit Donc dès qu'on arrive ici là il est temps de s'inquiéter Ici on a notre faim Puisqu'on devra gérer tout ce qui est notion de faim Pour éviter de mourir de faim tout simplement On a également notre santé et notre santé mentale Qui va baisser souvent en général la nuit Ou dès qu'on rencontrera des monstres Ce qui va arriver malheureusement à un de ces quatre Il faudra qu'on y soit préparé Donc là je coupe des armes On a une couronne normalement Mais je ne sais pas si je peux l'avoir Une couronne qui nous permet d'éviter de perdre de la santé mentale Mais est-ce que je l'ai là ? Je ne sais pas Alors ce qu'il faut pour construire des choses un peu plus développées C'est cette science machine Qu'on peut... Ah si c'est là Non il faut 12 Donc c'est cette science machine Qui nous permet de construire des trucs un peu plus développés Il nous faut de l'or Et de l'or ça se trouve sur des rochers Qu'on n'a pas encore Il y a une ruche ici Mais on va éviter Un papillon Pour pouvoir manger Les monstres me font assez rire la façon dont ils réagissent Ah le dindon est en train de bouffer de la baie Vous voyez donc là La nuit se... Ah en plus on a ce qu'il faut Je ne sais pas où on pourrait se mettre Ah bah on va se mettre ici Pour pouvoir s'attaquer Pour pouvoir s'attaquer Sur ça en plus On va pouvoir la mettre à la place de la hache Et commencer à attaquer ça C'est pas de l'or c'est de la nitre Je ne sais pas trop ce que c'est Je ne sais pas ce que ça peut être Je veux dire qu'on a de la pierre et tout Là ça va déjà nous avancer un petit peu Je crois qu'on peut Voilà Augmenter la taille du feu Et le garder en vie On va c'est ça Le mushroom Je surveille le feu On a un bon feu J'ai peut-être fait un peu tôt d'ailleurs mon feu Parce que là il ne fait pas tout à fait nuit N'hésitez pas comme d'habitude A mettre des commentaires sur la vidéo Si ça vous a plu ou pas Si vous avez des conseils N'hésitez vraiment pas Ça me sera toujours utile Je ne le connais pas Voilà sur le bout des doigts Donc n'hésitez pas à me dire Voilà Waouh c'est quoi cet environnement là ? J'avais jamais vu ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est la C'est la maison du cochon Est-ce que je dois m'en inquiéter ? Je crois que oui Il me semble avoir eu dans des vidéos Où il attaquait je crois Et j'en suis pas sûr Hop là Ok donc là il fait nuit Normalement la nuit assez courte Et donc là il faut vraiment rester à côté du feu Pour éviter de mourir Parce que dès qu'il fait nuit Voilà On ne voit plus rien Et des monstres arrivent et on meurt illico Il n'y a pas de cadeau là-dessus Alors du coup Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez là Use the science machine to build prototype Donc voilà À partir de là On a besoin d'une science machine Là il nous manque de l'herbe Herbe coupée Là il nous manque un d'or Hop Pour faire une armure il nous manque de l'herbe Et ici il nous manque 4 fleurs Pour faire une couronne de fleurs Qui nous permet d'éviter Vous voyez ici Il fait nuit Donc on commence à perdre un petit peu Notre santé mentale Et notre faim également Pourquoi il ne veut pas manger ? Ah oui d'accord Il y a certaines baies qui vont baisser encore plus la santé mentale Donc il faut vraiment faire gaffe Ah D'accord Petite sauvegarde automatique Qui peut faire peur Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas du tout Alors j'ai vu qu'il y avait On va faire un peu de bois Il y a aussi une notion de Les aliments peuvent pourrir Vous voyez qu'ils sont verts ici Ça veut dire que tous ces aliments là Vont pourrir vraiment Une fois que la jauge A l'intérieur Vous voyez qu'ici ça a légèrement diminué Une fois que cette jauge là Sera arrivée tout en bas Le premier aliment Je crois que c'est On aura 1 sur 8 Ou tous Je ne sais plus Ils seront pourris Donc il faudra les virer Et ne pas les manger L'herbe On va essayer de récupérer un maximum On va en avoir besoin pas mal Donc là On va peut-être trouver de l'or Oh Ouais On va pouvoir faire La sense machine Donc Je vais faire un coup de trou Un endroit plutôt cool Et je n'ai aucune idée De où Enfin de Comment Savoir si cet endroit Est bien ou pas Donc on fera un petit peu A l'arrache Un peu au pif surtout On a une carte Normalement Je ne sais pas où est-ce qu'elle est Elle est là Donc on est ici On a la maison du cochon Qui est ici On avait quelque chose Un petit peu spécial On a une autre ruche ici Je ne sais pas On ramasse tout ce qu'on peut C'est quoi ça Ah oui Un trou comme ça Je crois que c'est plus ou moins aléatoire Si je me souviens On peut tomber sur quelque chose Qui nous bouffe Comme sur quelque chose Qui nous fait rien Je crois Là il y a les araignées On voit l'autre côté On va essayer de se faire la couronne de fleurs Pour être tranquille Au moins au niveau mental Elle est très utile Au moins ça nous évite de s'occuper de ça pour l'instant Et vous voyez qu'elle a une durée de vie Puisqu'elle est en vert Donc ça veut dire qu'elle aussi La jauge va diminuer Et pourrir au final Comme ce ne sont que des fleurs Donc il faudra la refaire Au bout d'un moment Alors je ne sais plus Il me semble qu'il y a des arbres Qui bougent Qui peuvent se transformer en monstres Mais je ne sais plus si c'est De manière aléatoire Ou si c'est Du fait d'avoir trop coupé d'arbre Et du coup Je ne sais plus s'il y a quelque chose comme ça Ou pas Il me semble qu'il y avait une histoire Une histoire dans le style Mais je ne sais plus On peut faire Une science machine Moi je la ferais bien ici Au niveau de la roche A l'orée de la forêt Enfin de cette partie là Verte Et sur la roche Tac On va la faire par là Comme ça Voilà Et donc vous voyez Quand on est à côté Ça nous permet d'avoir Plein de choses On peut du coup maintenant Faire tout ça On a quoi là Food Basic farm Et une petite Ampoule C'est à dire que là On peut par exemple Faire Un sac Qui nous a permis De débloquer ça On a Une pelle On peut toujours la faire Structure Là on a des On peut créer des structures Donc dès là Des murs Comment dire En herbe Là c'est quoi Une corde Like logs But flatter Ouais mais Je vois Pissière Je vois pas L'intérêt De tout ça Donc On va tendre On va manger Un petit peu En attendant la nuit Qui va arriver Très très vite On va Casser ça On pourra se construire Un truc comme ça Ah on peut faire C'est quoi C'est un rasoir Ah oui d'accord On peut faire Un rasoir On va construire Vite fait Le truc Avant de mourir Voilà Donc là On a Un feu En dur Une solution Pour aller Raviver Si besoin Je pense que ça doit être Pour faire De la culture Il nous faudra De la Bouse De vache Ok Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ça Basic farm Mais on J'ai jamais vu ça Je pense qu'il y a eu Des mises à jour Depuis J'avais jamais vu ça Ça fait pousser Les graines Les graines Qu'on a ici On va manger un petit peu Vous voyez que la flèche Descend Mais comme on a La couronne de fleurs Et bien ça descend Beaucoup Beaucoup Mois vite Dark petals Vous voyez que ça Ça a fait baisser Ma santé mentale Donc le feu A très bien tenu On peut peut-être essayer De planter De planter quoi Planter ça On va utiliser ça On va voir Là je découvre Pour le coup Ah on peut Voilà Ah ouais D'accord On enlève l'herbe Carrément C'est peut-être pas conseillé En fait J'ai un doute Euh Oh 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 Ceux-là Ils sont Ils sont méchants Je crois Qu'est-ce qu'on pourrait faire Il y a un arbre Qui vient de mourir Là Là honnêtement Je sais pas trop Quoi je faire Par où commencer Par Parce que là On est là On peut aller tout en haut Il y a même pas de lapin En fait Ici Est-ce que notre truc est par là Mais Ah si Il y a un terrier là On va du coup Chasser Voilà On va mettre ici On va attendre Qu'il y a un lapin Qui sorte Et puis On va aller le ramasser Sous Sous son piège C'est assez chiant À couper Parce qu'il faut bien Cliquer sur l'arbre Pour chaque coup Sauf qu'il clignote Et en même temps Et en même temps Bah du coup Il arrête Ou il Il tape à côté Enfin Il tape à côté Il tape pas Ou voilà Donc c'est pas toujours ça Ah voilà Ce côté là C'est parfait Ah mince Ça Il reste non Pour rien Je vais peut-être Prendre le piège Tout à l'heure Et le mettre À côté Là où il y a Le lapin Là il y a Il y a Il y a des trous D'eau Des flaques D'eau On va aller chercher Le champignon Ici Ah je crois Qu'on peut les faire Cuire Si je me souviens bien Il me semble qu'on peut faire cuire les aliments Et du coup ça permet de les garder un peu plus En tout cas qu'ils nous redonnent plus de nourriture D'ailleurs on est en train de mourir de faim Et vous voyez qu'il y a un cycle aussi de vie des arbres Ils meurent Au bout d'un moment Quand ils sont trop gros Ou en même moyenne taille je crois Ils peuvent mourir Et ensuite ils repoussent Enfin Les plus jeunes Ceux-là peuvent grandir à cette taille là Du coup ça se repeuple plus ou moins tout seul Là vous voyez qu'il y a un truc à araignée Il y a un petit nid d'araignée Qu'on ne va pas trop s'approcher Du coup on va descendre On est fulé en passage Il faut qu'on... Ah oui on est parti On est parti très loin en fait On va éviter de tomber là-dedans Ça me permet de voir un peu mieux devant Même si là c'est pas fou Avec la nuit qui tombe Ah j'espère que l'oeil sur deux grands pieds Il ne va pas être trop près de notre... Non on est passé devant Comme ça Voilà c'est là-haut Ah oui Encore des graines 8 sur 3 Il y a beaucoup beaucoup de choses Hop On voit Des boules de pain ce sera mieux que de cramer des bûches On va faire cuire les carottes Je crois qu'on peut Voilà Les champignons aussi On va faire cuire les carottes Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait... Peut-être les berries Ouais Oui on va en manger Mon fauteuil qui fait de la merde Dark pétale Dark pétale est-ce qu'on peut les... Je sais pas du tout à quoi ils servent A part une bousille et notre santé mentale Allez on va replanter aussi Ouais exact C'est vrai qu'on peut... On peut replanter des arbres Je sais pas... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va laisser... Plique droit... Tac... On a réussi à avoir un champignon bleu Je ne sais pas du tout ce qu'ils font Je sais pas du tout à quoi il sert On va le cuire Ok on a perdu un peu de santé Et un peu de santé mentale C'est bien Mais bon je découvre aussi Je le rappelle Je rappelle que le but étant de tenir le plus longtemps Pour l'instant on va... Aaaaah il y a rigoureux yeux Pour l'instant on est bons au niveau de survie Même si je suis sûr qu'une fois qu'on aura les bestioles Ah oui Un peu qu'on aura les... Les monstres là qui vont venir nous attaquer On... Il sera plus trop dans... Dans un bonjour Ah oui il y a notre... Il est ici Ce qui est bien c'est que la map note ce genre de choses Vous voyez qu'ici on a le piège Ici on a la... La machine... Enfin voilà il y a quand même pas mal de trucs qui sont repérés sur la carte C'est bien ça Bon vous voyez que là... Celui là il est pas très fructueux donc on va le récupérer Et on va le mettre... Comme par hasard Voilà... Bon on lui a fait peur mais bon c'est pas trop grave Je pense qu'il va revenir... Et... Ici... La coupe du bois encore et toujours Là il n'y a pas eu de bug... On est à la moitié de la journée On va replanter des arbres parce qu'on pense à la nature... C'est important Voilà... Euh... On a 16 bûches On a... Un truc d'or Ici c'est là où il y avait le bleu... Le champignon bleu Là on a des graines encore Du coup... Euh... Ouais... Est-ce que si on utilise ça... Ça peut marcher là aussi ? Ah ouais... Ah ouais mais du coup c'est pas la même chose... Est-ce que vous croyez qu'on peut les replanter ensuite ? Ah ouais... Je... Honnêtement je vois pas trop c'est quoi l'intérêt à part faire une espèce de déco peut-être... Mais sinon je vois pas trop ce que ça peut être comme intérêt... Ah non... Ça je crois que ça veut dire que dans un jour ou deux on va se faire attaquer... Il me semble que c'est quelque chose dans ce goût là... J'ai cru qu'il venait m'attaquer en plus... Euh... On a plus de pioche ? On va miner ça... On va avoir besoin de pas mal de pierres je pense... Si on pouvait faire des murs en pierre ce serait cool... Mais je sais pas à quel niveau on peut... Enfin à quel niveau... Au niveau de la science machine je sais pas si on peut tout de suite ou pas... Ah il est là le cochon... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut battre ça ? On va nous en vouloir hein... Wow 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 wow... Ah oui d'accord... La nuit se lève... Du coup... Il court vers sa maison... Ah il y a un meuf... Il a une hache ici... Est-ce qu'il va finir par sortir ? Je ne sais pas... j'ai faim c'est pas mal le coup de la lumière je vois que c'est déjà l'heure d'arrêter voilà qu'est ce qu'on pourrait faire rien ici il y a des choses je me demande comment on peut aller les chercher genre ici un oeuf cassé ou un oeuf pourri s'il faut aller le chercher sur les grandes bestioles ça va être costaud je ne sais pas trop quoi manger ça m'aurait quasiment pas mais moi on s'en débarrasse et de toute façon on regagnera notre santé mentale se faire gagner de la vie ça normalement euh voilà voilà bon et bien du coup on commence tout doucement cette petite partie de danse d'arbre j'ai quelques notions mais c'est pas encore ça donc pardonnez moi si je vous offusque en attendant merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que voilà que vous avez hâte de voir la suite n'hésitez vraiment pas à me dire voilà à me donner des conseils dans je vais mettre en pause des conseils dans les commentaires pour m'aider pour la suite ça m'aidera vraiment beaucoup et comme ça on pourra aller vraiment plus loin donc n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao